L'épisode d'aujourd'hui revient sur des massacres perpétrés contre les Tutsis dans les anciennes préfectures de Utare, de Kongoro et de Tarama. Après la visite du président Sindi Koubgaabo, en date du 21 avril, les responsables locaux et les civils furent davantage sensibilisés à poursuivre les victimes au niveau de barrières, chez les voisins, sur les collines et dans les buissons ou n'importe où ailleurs où ils s'étaient réfugiés. Une tactique couramment utilisée fut que les chefs locaux déclaraient le rétablissement de la paix pour attirer les Tutsis hors de leur cachette. L'effet marquant d'exécution du génocide en date du 23 avril 1994. Un grand massacre a eu lieu dans le secteur de Kabouye, actuel district de Gisagara. Kabouye est situé dans l'ancienne commune Ndora, ancienne préfecture de Butare. Il y a d'abord de nombreux réfugiés Tutsis qui venaient de Nyaruguru, échappant au massacre qui avait commencé. Certains allèrent loger chez des membres de leur famille, d'autres ont été rassemblés sur le terrain qui se trouvait à l'endroit où a été plus tard érigée une place de marché. A l'époque, il y avait des patrouilles qui étaient censées assurer la sécurité pour soi-disant empêcher toute infiltration des rebelles, mais au sein desquelles étaient planifiés les massacres de Tutsis sans qu'aucun parmi eux ne puisse y survivre. Le 21 avril 1994, le président de Kabouye, Théodore, est venu à la sous-préfecture de Gisagara, dans laquelle il était originaire, pour donner le signal du génocide. Après la réunion au cours de laquelle il a incité le Hutu à tuer le Tutsis, le lendemain 22 avril 1994, un mécanicien du nom de Ouize et Fidel a pris des policiers avec lui dans un véhicule de la commune et ils sont allés arrêter tous les jeunes gens qui s'y étaient réfugiés. Ceux-ci ont été embarqués dans le véhicule de force, le véhicule de la commune Ndora et ont été amenés pour être enfermés dans le cachot de la commune. Le soir, ces tueurs ont tué ces jeunes gens Tutsis dans le bois d'Orgoa, sa vie. Ouize et Fidel supervisaient les barrières et faisaient rapport aux instances supérieures militaires et civiles en collaboration avec Manarillo-François, Ndaïssab Antoine et Kamanzi-Joseph qui avaient tous dans le passé dirigé la commune Ndora. Ouize et Fidel a été, peu après, nommé Bourgoumètre de la commune Ndora en remplacement de Gwanghubito-Célestin grâce à son zèle dans la mise en œuvre du génocide. Le 23 avril 1914, Naokouria Dominique, sous-préfet de Disagara, Kariste Karimanzira, directeur général au ministère de l'Intérieur et Célestine Gwanghubito à l'Orgoa-Bourgoumètre de la commune Ndora ont demandé aux Tutsis de s'en rendre à la colline de Kabouye. Ils ont ensuite amené des militaires et des policiers qui ont ouvert le feu sur les Tutsis. Les massacres ont continué le lendemain. Les tueurs parmi la population sont venus achever les Tutsis qui respiraient encore. Les miliciens sont venus de différents endroits pour venir tuer Kabouye. Un groupe de tueurs dirigés par le bourgoumètre Sendaia Maje-Eri est venu de la commune Muganza, ainsi que des réfugiés burundais du camp de Kiwai qui sont également venus, tout comme un groupe de miliciens qui s'étaient fait appeler jaguars. Ils ont tous donné main-forte à ces massacres-là. A la tête des responsables du génocide de Kabouye figurent le président syndicat Bougabou Théodore qui a dirigé une réunion d'appel au génocide. Naokouria Dominique, sous-préfet de Gissagara, qui a été condamné par le tribunal pénal international pour Rwanda à 25 cas de prison. Kariste Kani Manzira, directeur général du ministère de l'Intérieur, qui a également été condamné à 30 ans par le tribunal pénal international pour Rwanda et qui est mort en détention. Célesté Rwankoubito, bourgoumester de la commune Ndora, Ouïhoreye Gayetan, commerçant, Arber, Aror, secrétaire à sous-préfet de Gissagara, en collaboration avec son épouse Agat et le défis, Claude François. Manigave Vincent, qui avait un fusil et a tué de nombré tout ça Kabouye, Singir Angabororan, président du MRND, Louta Yengwan Atol, Karim Manzira, chef d'électrogaz, Koub Gima Anajan, Arios Iwiko Magu, Séni Koub Gaba Vianney, président du MDR, Hatayi Kima Anizak, responsable de Dahoué et autres. La députée Mouka Rouangwa Bernadette s'est fortement illustrée dans ce massacre et elle venait superviser la mise en exécutie du génocide dans la commune Ndora. Dominique Naokour-Yayo était aussi responsable du génocide à Gissagara et nous l'avons dit, il a été condamné pour le génocide par le TPR. Un massacre de grande ampleur a eu lieu à la même date du 23 avril 1994 à Rouaniro, à Mnendo, dans le district de Rouye, ancienne commune Rouhachia. En effet, à partir du 20 avril 1994, le secteur Rouaniro a été attaqué par des tueurs qui venaient de la commune Kinyamakara, en préférée du Congoro. Au départ, la population Hutu et Tutsi, confondue, a résisté ensemble contre cette attaque. Mais les tueurs redoublaient de force chaque jour. Le 22 avril 1994, les tueurs qui attaquaient étaient armés de nombreux physis et étaient dirigés par le commandant de gendarmerie Agi Kongoro, capitaine Fosin Seboubura, lequel était accompagné de charles mounianaises, bourgoumestres de Kinyamakara, aujourd'hui exilés au Royaume-Uni. Il y avait également Syrah Simutoumanyiko, originaire de Kinyamakara, et qui était directeur général de la société Tabarwanda. Les membres de la population d'Orgouaniro ont fui, ils ont traversé la rivière Roussouri et ont passé la nuit sur la courine de Roubaba. Ceux qui ne se sont pas rendus à Roubaba sont allés se réfugier en grand nombre au bureau communaire de Rouhacha et à l'Isa Roubona. Les tueurs de Gikongoro se sont mis à incendier les maisons, assistés par d'autres tueurs venus de la commune de Maraba. Ils ont poursuivi les routes et arrivés à Roubaba, ont, dans un communiqué, demandé aux Hutu de se désolidariser les tutsis et de venir les aider à tuer ces derniers. Les tutsis de l'ancien secteur Rouaniro ont été tués petit à petit. Ceux qui ont survécu au massacre de Roubaba se sont rendus à la commune de Rousatira et ont rencontré en cours de route un groupe de tueurs dirigés par le Niawenda Estron, Bourgoumès de Rousatira et Mounia Kayanza qui dirigeait le centre de santé de Rouhacha. Ceux qui ont survécu ont continué vers le Rizarisonga où, quand les massacres y ont commencé, certains d'entre eux se sont réfugiés dans la région du Mayaga. Parmi les tueurs de Rouhaniro, il y avait Mouyemana Tarsis, à Riasema Biyye, enseignants à Rouhaniro, Ngenzigo Defroa, qui était monitaire agricole, enseignants à venir ici, commerçants, et les tueurs de l'ancienne commune Mounia Kayanza Joseph, Nhamoukoun Zaroïz, Mounia Ndi Michel, et Nha Obavukira Emmanuel. A la même date, les massacres de Tutsi ont eu lieu au bureau communaire de l'ancienne commune de Moussangé, Niamagabe, dans l'ancienne préfecture de Di Kongoro. En effet, en ce jour du 23 avril 14, dans l'ancienne commune de Moussangé, sous préfecture de Kadouha, préfecture de Di Kongoro, les Tutsi y ont été tués. Ils avaient commencé à se réfugier. Le 9 avril 1994, ce même jour, le bourgoumestre Bizimana Bernard a fait le tour des secteurs en véhicule, annonçant dans son mégaphone que tous les Tutsis devaient se rendre au bureau communal et qu'ils allaient assurer leur sécurité. Les Tutsis se sont immédiatement réfugiés en grand nombre et certains d'entre eux sont allés dans les locaux du tribunal de Kanto. Ils y ont vécu dans de très difficiles conditions car, à un certain moment, un inerham renommé Mbaïre Longin a coupé l'eau courante et ils ont commencé à se rendre à la rivière Mouhura qui est en bas du bureau communal pour épuiser de l'eau. Le bourgoumestre Bizimana a immédiatement fait installer autour des réfugiés une clôture et il a donné instruction aux policiers pour tirer sur toutes les personnes Tutsis qui franchiraient la dite clôture. Le 23 avril vers 10h du matin, de nombreux inerham militaires ont ouvert le feu sur les réfugiés Tutsis pendant 30 minutes. Après quoi, des tuers parmi les citoyens ordinaires se sont mis à tuer les survivants à l'aide de des machettes ou gourdins et autres armes traditionnelles. Ils ont tué jusqu'à 17h du soir à cause de la pluie qu'ils avaient interrompues, les contraignant à aller s'abriter. Les survivants ont marché toute la nuit pour s'orandre à Nyanza mais la plupart d'entre eux firent jetés et noyés d'Aura Kenyamagana. Les autorités responsables de ces massacres sont notamment le bourgoumestre Bizimana Bernard actuellement réfugié en Ouganda, Ratayekumana Joachan sous le préfet de Kaduha, Mouniangoga Dominique, un cadre supérieur de la Barca Nationale du Rwanda originaire de Moussangye qui était sur place, Muguaneza, directeur du centre de santé de Moussangye, Akimana, agronome de la commune de Moussangye, Gwamuhungu, inspecteur des écoles primaires de Moussangye et autres. Même date, 23 avril 1994, le massacre de Tutsi a irié à Nyanagana district d'Onyanza. Rappelons que le lac Nyanagana date du règne d'Irua Moutara-Trua-Roudahigua et était destiné à l'irrigation des champs. Pendant le génocide, de nombreux Tutsi furent jetés et noyés dans ce lac et il y avait une redoutable barrière. Le lac se trouvait dans la commune de Tigoma en secteur Remera, actuel du site d'Onyanza, secteur Iboussasamane. Pendant le génocide, de nombreux Tutsi sont venus de la préfetée du Kongoro, surtout des communes Rukondo, Tignamakara et Moussangye pour se réfugier à Nyanza parce qu'ils espéraient y trouver sécurité car Nyanza avait été relativement jusque-là épargné par les massacres. Certains, parmi les survivants des massacres de la Poros Kaduha se sont et aussi réfugiés. Lorsqu'ils sont arrivés près du Rakh et Nyanagana, ils y ont trouvé une redoutable barrière. On leur a dit de ne plus avoir peur parce qu'ils étaient désormais dans les bonnes mains des autorités mais ce n'était qu'une astuce pour les rassembler parce qu'ensuite ils furent tués à l'armes à feu, Machete, Gourdin et autres. Apparissaient réfugiés. De nombreux Tutsis habitaient aux alentours de Solac et les tuèrent les ondes débusqués dans les cachettes notamment dans les champs de Sorgho et chez les voisins car leur maison avait été incendiée et les Tutsis ne pouvaient même pas par peur occuper celles qui étaient encore intactes. Lorsque les Tutsis étaient débusqués, les tuèrent les poursuivaient, les encerclaient en roulant et après les avoir rattrapés ils les jetaient et les noyaient dans le lac de Niamagana. Le nommé Moudachumura Eraste a été chassé serné de toutes parts par les tueurs qui l'ont rattrapé et jeté dans le lac. Les tueurs l'ont ensuite présenté sur sa mort en disant qu'il s'était suicidé ce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il ne pouvait pas faire bien sûr. Les tueurs ont ensuite lancé de grosses pierres sur des Tutsis qui savaient nager jusqu'à ce qu'il se noie par épuisement. Les Tutsis ont été aussi tués par des gendarmes parmi lesquels il y avait Haguma et le capitaine Nébri Kounzira François Savier qui dirigeait la gendarmerie de Nianza en collaboration avec un groupe de miliciens appelé Mberéberé. Un massacre de Tutsis a eu lieu également le 23 avril 1994 à la courre primaire d'Obitzibo dans le district d'Okamoni. La courre primaire qui était appelée d'Obitzibo pendant le génocide de perpétrer contre Tutsis est située dans le village de Mwemane Les massacres sur la courre Nébizibo ont commencé au grand jour le 20 avril 1994. Les Tutsis ont commencé à se réfugier dans des endroits différents dans les broussailles chez les voisins et d'autres firent amenés à la commune de Mwemane par les autorités de Célesi pour qu'ils soient tués. Le 23 avril 1994 les autorités locales ont fait des communiqués qui affirmaient que la paix était revenue ce qui a poussé les Tutsis qui avaient survécu et qui s'étaient réfugiés à la commune de Mwemane à rentrer chez eux et tout comme ceux qui s'étaient cachés dans les broussailles ou chez les voisins. Le 23 avril 1994 au soir les tueurs ont rassemblé tous les Tutsis et les ont amenés à l'école d'Obitzibo. Toute la soirée les Tutsis ont été massacrés et jetés dans une fosse qui se trouvait à cette école et qui avait été creusé pour en extirper de la terre utilisée lors de la construction de l'école. Les Tutsis tués à l'Obitzibo furent nombreux car même les survivants des massacres du 21 et 22 avril de la commune de Cayenzi étaient et aussi venus à l'Obitzibo tout comme certains Tutsis du secteur de l'Obitzibo. Les Tutsis tués à cette école le furent à l'aide des darmes traditionnelles Machete, Gouroudin et autres. Parmi les tueurs qui ont participé à ces massacres il y avait Minani, Mbogouje, Badei Ougustin qui avait une boutique, Aloïs, Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.